Yo les bitches, bienvenue dans ce nouveau vlog de bricolage, aujourd'hui on est avec Vincent WOOOOOOOH Et je vais donc vous présenter ce que je fabrique depuis un petit moment, vous l'avez certainement vu sur Twitter et sur Facebook C'est donc ceci, une goupille sans fil Donc sans plus attendre on va déjà commencer par voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Le système de goupilles donc le voici Alors ça c'est donc le boîtier récepteur Le boîtier récepteur c'est donc lui qui va recevoir le signal de la télécommande pour déclencher la goupille Donc j'utilise principalement des kits Velman VM130 pour la réception Et je me sers des deux canaux pour faire un système de sécurité C'est à dire que sur ma télécommande j'ai deux boutons Le premier va me servir pour enlever la sécurité et le deuxième pour le déclenchement Ce n'est pas le kit lui-même qui fait le déclenchement Mais j'ai un petit circuit ici avec l'arduino qui va récupérer donc les signaux que lui envoie le kit récepteur Et l'arduino tout simplement son petit programme c'est de gérer le fait qu'il y ait d'abord la sécurité avant le déclenchement Pour que le déclenchement se fasse Vous l'avez entendu il y a aussi un petit bip Donc le bip c'est géré par la petite sirène qui est là Oui on l'a appelé Ariel Sous l'océan Oui pardon c'était nul Tout autour on a un bandeau de LED RGB 50-50 Qui s'allume en vert Putain Oh le vent ! Oh je filme ! Oh ! Oh ! Un bandeau de LED qui s'allume donc en vert Pourquoi en vert ? Parce que c'est la couleur qu'on voit le mieux de loin C'est pas le rouge Donc du coup voilà ça permet entre le bip et l'allumage De savoir quand la sécurité est enlevée On a bien sûr une batterie 12V pour alimenter le tout Ici un interrupteur pour l'allumage Un connecteur jack pour le recharger Et donc une planche en bois sur laquelle est maintenu le boîtier A l'avant j'ai simplement ajouté un petit module voltmètre comme ceci pour m'afficher la tension de la batterie Et donc une fois qu'on a enlevé la sécurité puis qu'on a déclenché L'arduino bascule un relais qui envoie donc du 12V dans cette petite pièce qui est là Qui est ce qu'on appelle un actuateur Un actuateur ça se trouve dans les portières de voiture C'est ce qui ferme en fait le petit loquet On envoie du 12V l'actuateur clac il tire Et à travers ce collier Colson il va tirer sur donc la goupille qui est là Elle est où ? Voilà La goupille qui est là qui est donc une goupille De mes amis de chez Leroy Merlin Vachement top regardez c'est vraiment fait pour Donc on tire sur le petit anneau qui est là et ça libère donc la goupille Tout bêtement Petit truc à remarquer sur le récepteur c'est que la planche en bois ne sert qu'à soutenir tous les éléments En fait la traction et vraiment tout le poids va reposer sur les deux barres en fer qui sont ici soudées Donc j'ai à peu près 1 cm 2 d'épaisseur d'acier avec des soudures Donc du coup ça tire pas sur la planche en fait Toute la tension se fait sur cette barre Et du côté de l'émetteur on trouve donc la télécommande la plus cute et la plus swag du monde Avec donc forcément les deux boutons qui sont là Pour la sécurité et le déclenchement Et ici donc le bouton d'allumage Et vous le voyez j'ai mis deux petites fiches bananes femelles Tout simplement parce qu'en fait elles sont reliées au bouton de déclenchement Ce qui fait quand je fais un contact ici ça fait la même chose que si j'appuyais sur le bouton Vous voyez où je veux en venir L'afficheur, compte à rebours, déclenchement à distance Et à l'intérieur ce qu'on a c'est juste la télécommande qui vient avec le kit Donc en fait j'ai tout simplement remplacé les boutons qui sont intégrés à la télécommande par mes deux gros boutons rouges Je me suis soudé au niveau de la base de la soudure de l'antenne Hop, ici pour rajouter donc une antenne 433 MHz Et on gagne à en porter à peu près 3 fois C'est à dire que je dépasse les 100, même plus de 120 mètres des fois Alors que normalement c'est censé être 30 mètres Donc le fait de rajouter des antennes ça aide énormément Bon c'est bien mignon ton truc, mais on le teste ou pas ? Oh mais oui les amis, allez ! Allez ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Putain mais c'est dingue, il y a même tout un espace libéré Et il y a une branche ! Merde ! Comment on accroche ? Bah... Mais qu'est-ce que tu fous Bert ? Mais... Eh bah attends tu vas voir, je vais fabriquer un truc Ça peut nous servir Tu veux quelle branche ? Celle-là ? Ouais ! Ok ! Et voilà ! Regarde ! Je l'ai eu ! Ouais j'ai fait du sport dans une autre vie Bon normalement il faudrait qu'on fasse ça avec une poulie et tout Mais là c'est un vlog donc on a fait simple Bon Donc on va rajouter aussi un dynamomètre Qui va me permettre de peser ce qu'on soutient à la goupille Donc là on va tester avec un gros bidon d'eau Et après on a... Y'a pas des micro-ondes des fois ici ? Je sais pas, on va voir ce qu'on a Donc ce qui se passe dans un premier temps c'est que j'enlève la sécurité La sirène bip, ça ça clignote pour que de loin on le voit Et quand j'appuie donc sur le bouton de déclenchement L'actuateur tire et tire la goupille Et voilà ! On va prendre ce bidon, on va l'accrocher et on va le remplir Simple on a dit hein ? Ouais, bon ça va Donc concrètement à quoi ça va me servir ? On a des expériences qui sont prévues, il va falloir qu'on largue des choses Donc j'ai fabriqué ça au cas où et puis c'est carrément badass Voilà, 30 kilos de flotte Donc en premier j'enlève la sécurité On a le bip bip qui nous alerte Et en deuxième je déclenche Alors on a des petits problèmes de fuite urinaire là 30 kilos, pas de problème Impeccable Bon c'est la base quand même hein Je sais que vous l'attendez Donc on va le faire Vincent Qu'est-ce qu'on fait là ? Ah putain Je vais remettre mes chaussures de sécurité quand même parce qu'il y a du verre partout C'est complètement con les gamins, ne faites pas ça chez vous Le caddie, le caddie Simple on a dit hein Simple hein, on sort pas de treuil ou des choses comme ça, on va pas se faire chier Non scientifiquement on n'apporte rien, aucune recherche ni aucun brevet là Ça pèse combien alors un caddie ? Ah ça pèse 30 kilos un caddie quand même Ça pèse 30 kilos Ouais, la terre change pas de sens de rotation ni rien, bon Je suis au bout du... Ah c'est complètement con Monsieur Vincent je te lègue cette télécommande Les chevaliers du rectum flambant À toi de dégoupiller le caddie Sur un micro-ondes Avec une GoPro, coucou ! Simple on a dit, simple 3, 2, 1 Ouh ! Eh ben alors ! Ouh ! Il y a encore la garantie ? Oula ! Le caddie tombé ! Ouais, ouais, ouais ! Ah oui ! Ça arrive hein ! Les arbres à caddie perdent leurs fruits en ce moment C'est la saison Putain ! Ça marche bien cette goupille en tout cas Ça marche bien Ça marche très très bien ouais ouais Mais les amis merci d'avoir regardé ce nouveau vlog de bricolage N'hésitez pas à nous laisser des idées Et à nous dire si ça vous plaît tout simplement À vous abonner à cette chaîne secondaire et également à la chaîne principale On vous mettra un lien quelque part Et à nous suivre sur les réseaux sociaux Ouais ! Et puis euh... Oh oui ! Dink ! Oui ! Oui ! Non ! C'est sûr qu'il y a des problèmes de transit le tuyau Il va falloir lui filer un Dulcolax hein Ah ça me rappelle quand je ségastrais des vieilles Petit coup de gaffeur elle parlait plus après Je crois que Vincent faudra que tu m'aides pour tirer Ouais ! Avec mon troisième bras Ouais ouais ! Vas-y tire ! Ouais c'est bon je l'ai ! Pas de problème ! Eh bah le Roi Lion ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais !